Bonjour à tous et bienvenue dans le premier numéro dont continue à gêner un nouveau format sur la chaîne pour aller plus loin sur la légende dont va gêner et de son univers. Et on est ici à l'hippodrome d'Auteuil pour ce premier numéro. Mais avant d'entamer ce premier numéro sur le film Turf coécrit par Pierre Benichoux, un grand merci à vous pour les 4000 abonnés et le million d'heures de visionnage. Ça n'a aucun sens, on fonce vers les 5000 abonnés, c'est un truc de fou. Et je voulais remercier Guillaume, un des fidèles abonnés de la chaîne, pour le don de ce DVD du film Turf dont on va traiter aujourd'hui. Mais désormais place à la contribution au monde du cinéma de Pierre Benichoux avec le film Turf. Sorti en 2013, Turf est un film français avec Philippe Duquen, Edouard Berre, Alain Chabat, Lucien Jean-Baptiste et Gérard Depardieu dans les rôles-titres. Le tout réalisé par Fabien Ottoniente, également réalisateur de Camping. Il a également co-écrit le scénario avec trois autres personnes dont Pierre Benichoux. Et que dire de ce film et du leg cinématographique de Pierre Benichoux ? Et bah c'est pas glorieux, et d'ailleurs pour vous, ce film est... La plus grande dôme de toute l'histoire du cinéma mondial. C'est poussif, c'est ennuyeux, c'est mal joué. Pas à la hauteur du talent de Benichoux. Une merde, une merde, une pute de merde ! Mais du coup, qu'est-ce que c'est le Turf ? Et bien le Turf, c'est ça. En fait, c'est le terme qui désigne les courses hippiques, mais également les amateurs de courses hippiques. Et dans une moindre mesure, ceux tout simplement qui s'occupent des chevaux en dehors des courses. Et voilà. Abonne-toi. Et c'est justement le sujet de ce film qui nous raconte l'histoire de 4 potes qui se sont connus au Séamont-Rouge, un club de foot fictif qui est notamment arrivé en quart de finale de Coupe de France face à Bordeaux. On a donc Fortuné, interprété par Lucien Jean-Baptiste, qui vit dans une maison en construction avec sa femme et ses deux enfants. Freddy, un SDF célibataire qui enchaîne les galères, joué par Edouard Baer. Nikos Fivos, dit le grec, personnifié par Alain Chabat. Kiné, qui couche avec ses clientes et dont sa Fuego appartenue à Herbert Leonard. Comment ça, on s'en fout. Fifi, incarné par Philippe Duquennec et qui met en caution l'appart de sa mère pour acheter Torpille. Qui sait Torpille ? Eh bien Torpille, c'est ça. Un cheval qui ne vaut strictement rien et qui a une langue qui pend en 3D. En galère de thune, Freddy recroise dans le cabaret pour lequel il est censé écrire une revue musicale, M. Paul. M. Paul qui est un peu le... joué par Gérard Depardieu, hein, vous voyez, qui est un peu l'archétype de Gérard Depardieu dans les films de ses dernières années. Tout simplement. Et lui propose un deal. Je vais pas la faire avec toi, je te le laisse au prix où je l'ai payé. Combien ? 15 000 euros. Banco. Moi, je prends ma patte avant droite. Attends, 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 Fifi, deux secondes. Bon, ensuite, il y a un enchaînement de péripéties pour réunir l'argent et les 15 000 euros pour acheter Torpille. Une fois Torpille achetée, elle enchaîne les échecs, hein, comme un peu tous les films sur l'histoire d'un petit poussé. Et ce, jusqu'à la moitié du film, ou après un discours l'art moyen de Delgado. Comment ça c'est qui Delgado ? Non, c'est pas notre Delgado, Delgado. C'est l'entraîneur de Torpille dans le film. Avec sa fille, Banette, qui est la jockey. La jockey, la jockey, la jockeyuse de Diamant, Catherine Lara. C'est la jockeyuse de Diamant ! Bon, bref, c'est l'entraîneur de Torpille. Après, il y a le discours. J'étais jockey d'obstacle. J'avais un cheval qui s'appelait Arbalette. Qu'est-ce que tu lui ressembles ? C'était l'amour de ma vie. Auquel, évidemment, Banette assiste sans que son père le sache, bien entendu. Au passage de la rivière, Arbalette a décollé. Et elle s'est mise à piquer dans la rivière. On s'est écrasé. Elle est morte. Après ce discours, Torpille se réveille. Et au moment où Delgado s'en va, elle se met à courir dans son enclos et à sauter un obstacle. Et là arrive le Grand Prix de Wistreham. Avec sa course de saut d'obstacle. Torpille, va-t-elle gagner ? Je me le demande ! Victoire ! Ouais ! Comme c'est étonnant ! Bon, ben voilà, Torpille a gagné. Tout le monde est content. Et ben, il n'était pas si mauvais que ça, ce film. Finalement, allez, n'hésitez pas à vous abonner. Vous savez, pouce bleu, Twitter, Tipeee, commentaire et tout. Allez, salut ! Comment ça, ce film n'est pas fini ? Il y a encore 45 minutes. Et putain, j'ai vraiment un métier de merde. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont trouvés ? Et là, événement perturbateur. Le retour de M. Paul, que les trois Lurons n'avaient jamais rencontré, qui leur propose... Un plan sûr ? Oui, j'ai envie de vous en faire croquer. 100 000 euros. Je vous demande de retenir Torpille au Grand Prix de France qui aura lieu dans quelques semaines à Hauteuil pour 300 000 euros. Comme c'est étonnant ! D'abord, ils disent non. Non, 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 moi je marche pas là-dedans. Non, 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 moi non plus. On parle délinquance, ça. Puis... Bibi ! Demain, on gagne calme sur mer ! Chante ! Ouais ! Ils le prennent, bien entendu, sans le dire à Freddy. Comme c'est étonnant ! Pour faire la fête à... Monaco ! S'ensuit une soirée à Monaco avec... Blague nulle. Quel est la réussite ? Vous êtes dans quel domaine ? Et dans la farine ! Asseyez-vous, Francine ! Caméo inutile. Oh, monsieur Courbis ! Je me courbe ! Baf ! Avec faux raccord, bien entendu. Parce que moi, vous me connaissez pas, les gars, mais je suis un dingue, moi ! Je suis un fou ! Et c'est pas ta banette et tes problèmes de gonzesses ! C'est pas mieux ? Et aux surprises, on apprend qu'en réalité, Freddy était au courant du deal de ses amis avec monsieur Paul. On a pris l'argent de monsieur Paul. C'est moche, c'est moche, c'est cracra ! C'est ça que je voulais dire, en fait, depuis le début. Pour retenir notre cheval au Grand Prix à Paris ! Voilà ! La vérité ! C'est cracra ! C'est cracra ! C'est cracra ! Même si vous savez pas mentir, Monique, au balto, les bifetons violets les a vus. Alors moi, je suis au courant depuis le début. Et puis, lendemain de cuite, et aux surprises, le pognon a disparu ! Bien entendu ! Et Fifi a disparu ! Mais où est-ce qu'il est ? Bref, péripétie dont on se branle, et après, lors du Grand Prix de Côte d'Azur, on apprend que Fifi a perdu le cheval au poker. Vous n'êtes plus du tout propriétaire ! Il y a un de vous quatre qui a perdu le cheval cette nuit. Un certain, Philippe Garcia. Je n'ai plus envie de vous parler. Péripétie ! Qu'est-ce qu'on va lui dire, Monsieur Paul ? Mais non ! Il est capable de nous couler dans le béton, ce mec-là. Tiens, gueulade ! Eh, dis donc, le grec, ça te dérange pas, là, de passer des coups de fil alors qu'on est dans une merde noire à cause de ta caisse ? Hein ? Quoi, tout ça, c'est à cause de ma caisse ? Ah ouais ? T'en es bien sûr, connard ? Mais comment elle me parle, la grec ? Répète. Mais viens ! Mais viens, viens, Nanamouscourie ! Tu vas l'avoir, ta moussaka. Vous allez pas vous battre, quand même ! T'emmêle pas de ça, Clédermann ! T'as guignol de Saint-Pierre ! Ils sont vraiment des gros connards, hein ! Des gros, gros connards ! Laissez-moi ! Laissez-moi, parce que moi, je peux l'aider, je vais s'arrêter ! Patati et patata, enfin voilà. Eh ! Maintenant la voiture ! Ah oui, et Monsieur Paul redébarque pour leur foutre la pression. On va où, là ? On va faire un petit tour. Tu peux accorner toujours d'accord sur ce tour s'est dit, hein ! Sans quoi il faut rendre la monnaie ? Monsieur toi, t'as une tête, t'as me fait louper une affaire, toi ! Hein, ma petite salope ? Bon, j'espère que tout se passera bien. Parce que derrière moi, j'ai des gens très nombreux, et pas du tout, du tout commode. Oh là là ! Mais comment vont-ils s'en sortir ? Je me le demande bien, dis donc ! Là, je suis parti sur des pots de moutarde, ça habille bien les murs. Il y a un petit délire pois chiche par là. Bon pour torpied. Oh, mais nique ta mère ! Mais voilà, à 20 minutes de la fin du film, ils te vendent la résolution du film ! Mais putain, non ! Et après, on apprend que Monsieur Paul avait drogué à l'époque le cheval de Delgado. Il y a 20 ans, j'ai monté Arbalète, une jument avec laquelle j'avais tout gagné. Et avant les Grands Prix de France, on m'approchait pour la retenir. J'ai refusé. Alors dans mon dos, ils ont drogué Arbalète. Un petit coup de fléchette. Le coupable, Monsieur Paul. Paul Pellissier. Et je veux sa peau. Comme le monde est petit ! Alors voilà, pourquoi je veux que Torpied gagne les Grands Prix de France. Pour me venger de cette raclure. Bref, l'équipe s'organise pour piéger Monsieur Paul. Mais avant, il faut s'excuser auprès de Torpille. Bien entendu, s'excuser auprès d'un cheval. Torpille, on s'est comporté comme des merdes à Monaco. Donc je te prie de nous excuser platement. Platement, platement. Platement. Je sais que tu es très déçu, Torpille. J'ai trop bu d'alcool à Monaco. Comment dire ? C'est comme si toi tu prenais trop d'avoine. Cherchez pas ! On est bientôt à la fin du film. Allez, c'est parti pour le Grand Prix de France, ici, à Auteuil. Quelques minutes, les concurrents vont se présenter au départ. Et c'est aussi l'occasion pour nous de commenter les derniers échos, les dernières indiscrétions, avec notre invité, Pierre Ménès. Attends, mais qu'est-ce qu'il fout là, Pierre Ménès ? C'est pas le foot et la beaufrie, lui, à la base ? Bonjour. Bonjour. Alors, Torpille, vous y croyez ? On dit qu'elle aurait des problèmes, qu'elle refuse de s'alimenter. Refuser de s'alimenter ? Vous savez, je suis pas un grand spécialiste. On enchaîne. Ah, maintenant, c'est au tour de la réplique tant attendue de Pierre. La séquence a été tournée juste là. C'est l'accès à la tribune présidentielle de l'hippodrome d'Auteuil, tout simplement. C'est là où il y avait Depardieu. Et Pierre était juste ici avec sa fameuse réplique dont il nous a vendu tant de rêves, souvenez-vous. C'est au Grand Prix à Auteuil. Heureusement qu'il pleuvait. Ça s'appelle Turf. Le film s'appelle Turf, le film de Fabien Antoniente. Il est prudent de louer. Et le... Je suis là, je parle avec une jeune femme, noire. Beauté. Alors, je suis là. Alors, ils disent... Figuration ! Alors, tous les figurants passent comme ça. Vous étiez avec la figuration ? Alors, attention, 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 action, moteur ! Non, non, c'est l'inverse. Alors, moteur, action ! Alors là, je dois parler à la fille un peu comme ça, genre détendue, alors je fais... Et comme j'ai pas le son, je fais... Je fais... N'importe quoi, quoi. Ah oui, on n'entend pas ta voix dans le film. Une seconde, une seconde. Attends, le meilleur arrive. À ce moment-là, arrive le personnage que j'ai... que j'ai inventé, que j'ai créé toute pièce, qui est jouée par Depardieu. Parce que je suis co-scénariste du film. Non, non, mais je m'adresse au public, il ne vient pas tous les jours. Bon, alors, donc... Voilà, mais... Depardieu arrive. Il y a Depardieu qui arrive avec un chapeau. Et moi, à ce moment-là, quand il gravit l'escalier avec le tapis rouge, je me retourne un peu, et je fais... Ah ah ! T'es là, toi ? Ah oui ? C'est ça, le texte du film ? Oui, oui, c'est là ! Non ! T'es là, toi ? Alors il fait... Ouais, ah ah, 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 ah ! Et il passe comme ça. C'est l'arbre. On était obligé de la refaire six fois. Il était tellement gêné, tellement ému de travailler avec moi. Ah 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 ! Mais c'est plus qu'une silhouette, si vous avez... Ah oui, si t'as dit quelques mots. Ah, il a fait un, un ! Non, c'est... Ah ah, voilà, attends, je sais pas si vous regardez le texte. Ah 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 ! Mais tu l'as appris, tu l'as répété, ce texte ? Tu l'fais vachement bien. C'est hyper dur. Non, c'est bien, vous l'faites bien. C'est ça, c'est juste. Attends, j'ai trouvé dur, rien que pour... Alors, je vais vous dire comment je le fais. Je vois arriver, je le fais. Ah ah ! Te voilà, toi ! Ah ouais ! C'est bien, c'est bien ! Depardieu, Depardieu, vas-y. Ah, et Depardieu, il me fait... Ah ah ! Je me fais comme ça. Alors voici, mesdames et messieurs, le moment en tant attendu. Ah bah ouais, c'était court, hein. Enfin, en même temps, il n'y avait qu'une seule journée de tournage, donc c'est pas tellement étonnant. Voilà. Et puis, on voit les membres de la brigade des jeux. En train de surveiller Monsieur Paul. Comme c'est étonnant ! C'est le moment de la grande course de la fin du film. Je me demande vraiment si Torpy va gagner. Non mais franchement, imaginez si elle gagne, ça va être la folie. Elle moquerait plus. Vous savez qu'elle gagne avec sa langue, là. Vous savez, sa langue qui pend. Ce serait complètement con, hein. Non mais imaginez ! Non, sérieusement. Imaginez. Quoi ? Quoi ? C'est la langue, les cieux ! La langue qui appelle la différence ! Ouais ! Après ça, Monsieur Paul est arrêté. Comme c'est étonnant ! Banette embrasse Freddy. Comme c'est étonnant ! Freddy mène à bien sa comédie musicale. Fifi est en couple avec sa commune trans rencontrée à Monaco. En somme, tout est bien qui finit bien. Torpy a même un petit bébé. Torpillon. Le portrait craché de sa mère. Avec, évidemment, la langue qui pend. On s'est demandé si Torpillon devait être un cheval d'obstacle, de trou, de galop. Non, on voulait juste qu'il soit un cheval heureux. Bon, 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 c'est la fin du film. Attends, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est ainsi que se termine le premier film co-écrit par Pierre Benichoux, Turf. Mais du coup, qu'en retenir ? Y a-t-il des bons points ce film ? Et pourquoi ce film a-t-il fait un échec si cuisant au box-office ? Alors oui, y a des bons points dans ce film. Le premier, tout d'abord, Marthe Villalonga. Marthe Villalonga, je l'aime, elle est incroyable cette actrice. De toute façon, ne serait-ce qu'avoir son nom générique, c'est déjà un bon point pour le film. Ensuite, le deuxième bon point, qui est venu un peu plus tard après mon écoute, c'est le générique de fin. Avec cette chanson, Dis-moi, avec Faf Larage, entre autres. Qui, au début, m'a littéralement poncé les oreilles. Et puis, finalement, j'ai bien aimé le syndrome de Stockholm, très probablement. Ouais, salut, c'est Hugo du montage. Enfin, je suis en extérieur, je suis retourné sur les lieux. Parce qu'en fait, je voulais aller un petit peu plus loin sur la musique. Dans la critique, je parle de la musique de fin. Mais en fait, en faisant le montage, en réécoutant les musiques, en fait, moi, j'ai bien aimé les musiques du film. Voilà, il y avait un peu une mixité assez intéressante. Bon, la musique de fin, quand même, avec Faf Larage, entre autres. Comme je l'ai dit, c'est devenu un peu un petit syndrome de Stockholm. Je l'aime pas mal, cette chanson. Donc, ouais, la musique, on peut rajouter la musique dans sa globalité, en bon point du film, avec, bien entendu, Marthe Villalonga. Et maintenant, les points négatifs. Oui, j'avais prévenu, il n'y avait pas beaucoup de points positifs dans le film. Déjà, l'humour, c'est affligeant. C'est pas drôle. C'est une hiominie. Franchement, honnêtement... Vous savez, je ne suis pas un grand spécialiste. On se lève tous, pour l'honnête. En regardant le film, pour la première fois, j'ai rigolé qu'une seule fois. C'était la scène où ils étaient dans la tente à Oustreham, où ils tentaient de sortir. Allez ! Laisse-moi faire. Aide-moi, elle ! Et puis, si une de tes cautions humour dans ton film, c'est Père Ménès, t'es déjà mal barré. Mais encore, s'il n'y avait que l'humour qui n'allait pas dans ce film, je m'en serais contenté. Mais il y a d'autres trucs qui ne vont pas. Déjà, le jeu d'acteur. Malheureusement, il n'y a pas de prise de risque. Les acteurs font leur rôle habituel, c'est-à-dire Alain Chabat, celui du français moyen, avec une vie un petit peu minable. Édouard Baer, qui fait du Édouard Baer, avec parfois de ses instants philosophes, etc. Et Depardieu, qui fait son vilain pas beau, agrou, agrou, je suis méchant. Ah oui, putain, vraiment insupportable. C'est les personnages qui pop ici et là. Qui peuvent en fait que pour faire avancer des petits points dont on se fout et qui, au final, révèlent un peu la partie. On voit bien avec notamment les personnages de la Pricade, anti-répression, des fraudes. Voilà. Et le dernier point, oui, aussi qui m'a fait hurler, c'est cette putain d'histoire d'amour entre Freddy et Bannett. Une purge, cette histoire d'amour. Une purge. J'adore les comédies romantiques, vous le savez pas, mais j'adore ça. Et putain, c'est une purge. C'est une purge, cette histoire d'amour. C'est très simple. Ça dure 4 minutes 7 en temps d'interaction à l'écran. Et je vais pas tout vous montrer, mais en gros, le résumé, c'est ça. On se lève tous pour Bannett. Je t'aime pas. Ah, c'est bien, parce que vous parlez très peu. Je t'aime pas. Allez Bannett. Je t'aime pas. Bonne chance, comme on dit. On dit pas. Je t'aime pas. Je voulais vous dire, vous êtes une fille et une jolie fille. Et moi, je suis un garçon. Vous savez, je parle pas beaucoup, mais j'aime bien quand vous êtes là. Je suis mitigée. Sympa, l'appart. Oui. On est assez contents, je crois qu'on a bien bossé là. On est partis sur toute une ambiance caisse de bière vide. Cette course-là, ça m'a mis dans une sorte d'exaltation. Je t'aime. Je t'aime. On n'y croit pas. Une seule seconde, ça va beaucoup trop vite. Enfin, je ne sais pas. J'espère que c'est pas Pierre qui a écrit ça, parce que c'est franchement mauvais. Je dirais même que l'un des seuls intérêts de cette histoire d'amour, c'est voir Edouard Vert faire le cheval. Et en fait, même ça, c'est pas ouf. Donc, ouais, ouais, non, non, non. Histoire d'amour zéro. Bon, vous l'avez compris, pas la peine d'expliquer pourquoi ce film est une merde. Ça, vous ne le savez pas forcément, mais j'ai essayé de me renseigner. Contactez le réalisateur, Otoniente, contactez également les co-scénaristes, même les musiciens du film. Et en fait, il n'y a qu'un seul co-scénariste qui m'a répondu et qui m'a orienté vers Fabien Otoniente. Donc, je n'ai pas pu savoir plus sur le travail de Pierre Bénichoux sur l'écriture du film et croyez bien que j'en suis le premier, désolé. Donc, voilà, j'ai voulu donner la parole à la défense. La défense ne l'a pas prise. Du coup, ça va être l'heure du réquisitoire. Mais du coup, ce film est-il un échec ? Un échec critique, c'est indignable. Il suffit de voir ses notes sur Halle au ciné ou encore sans ce critique. Mais on a très souvent vu des films nuls avoir du succès au cinéma. Oui, je pense à toi les nouvelles aventures d'Alain. Mais il s'avère que ce film est également un échec commercial. En effet, malgré son budget mirobolant de 26 500 000 euros sur un budget équivalent à Bridget Jones, Money Monster ou encore Yesterday sorti plus récemment, seules 380 756 personnes sont allées voir ce film durant ses 14 jours d'exploitation au cinéma. En comparaison, Camping, le meilleur film au box-office du réalisateur Fabien Nortoniente a lui été vu par 5 491 412, oui j'ai mes notes sous les yeux, personne en France. Donc vous voyez que Turf a réellement fait un four puisqu'il n'est resté que 14 jours dans les salles obscures françaises. Ce qui s'est d'ailleurs ressenti puisque malgré son énorme budget, on le rappelle, 26 millions d'euros, le film n'a rapporté que 3 256 043 euros, soit à peine 12% de rentabilité. En comparaison avec un autre film réalisé par un membre de l'équipe, Casse-départ, réalisé par Fabrice Eboué, avec un budget de 7 millions à rapporter 16 millions d'euros, soit une rentabilité de 221%. Vous voyez bien qu'en termes de rentabilité, 12% et 221, c'est pas la même. Une des explications, selon moi, de l'échec de ce film, c'est, outre la qualité passable du film, et c'est un euphémisme, c'est d'avoir voulu faire un film grand public sur un sujet de niche. Car, même si le turf a un public assidu, régulier, investi et motivé, ça ne suffit pas. En effet, un film grand public sur ce sujet ne va pas spécialement intéresser les turfistes qui sont des puristes. Et inversement, le grand public ne va pas forcément être intéressé par un film grand public sur un sujet déjà très caricaturé et un sujet considéré comme compliqué pour le grand public. Donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ce film n'a pas trouvé son public, le public du turfiste. Et donc, le public ne s'y intéresse pas et encore plus si les critiques presse sont mauvaises. Mais alors, si ce film est nul et fait pour un public de niche, faut-il voir turf ? Eh bien, c'est vous qui voyez. En effet, si vous êtes turfiste vous-même, je ne vous le conseille pas parce que la vulgarisation du film ne va probablement pas vous intéresser. Si vous voulez une comédie romantique intéressante ou une comédie humoristique rigolote, non, n'y allez pas. Ce n'est pas une bonne idée. Voilà, ce n'est pas du tout. Si vous êtes un fan absolu de Pierre Vénichoux, si vous l'idolâtrez, eh bien non plus parce que ce n'est vraiment pas à la hauteur du talent de Pierre Vénichoux ce film. Ce n'est vraiment pas bon. Ce n'est pas bien du tout. Du tout. Du tout. Du tout. Mais si vous appréciez comme moi, Pierre Vénichoux à sa juste valeur, celle d'un journaliste extrêmement talentueux dans son écriture, extrêmement drôle également, mais avec ses défauts, eh bien oui, car c'est une expérience et ça reste une trace de l'homme que l'on a tant aimé et apprécié. Mais on ne peut décemment pas dire, en tant que fan de Pierre Vénichoux, que Pierre a fait du bon travail sur ce film. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro dont Continuez à Gêner. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous souhaiteriez comme amélioration sur ce format. Désolé pour les petits désirs. et les moments où je regarde mon téléphone, c'est car j'ai mes notes et j'ai encore un peu du mal à apprendre mon texte. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la partager. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où vous avez plein d'infos où on exclut des discussions avec les fans. Vous avez également le Twitter et vous avez également le Tipeee si ça vous plaît. Si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas. C'était Hugo Couturier pour la légende dont va gêner. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à dire kikamisalapikapa balayé en commentaire si vous arrivez jusque là. Je vous souhaite une très bonne soirée. A tchao, bonsoir. Merci à tous. Salut. Je ne sais pas vous mais il fait chaud. Il fait chaud là. Je sue. Je sue, je pue. Voilà.